... ... Continue sa tournée mondiale avec ce roman-boussole qui a obtenu le prix Boncourt à l'automne dernier, mais avant ça il avait quand même écrit d'autres livres. On pourrait commencer par le premier, La perfection du tir, chez Actes Sud, qui était un livre qui avait été construit, je crois, Mathias, à travers des souvenirs que vous aviez de la guerre en ex-Yougoslavie. On va retrouver des traces... C'était pas en ex-Yougoslavie, non, c'était... C'était au Liban. On va retrouver des traces de ce livre-là dans un gros livre qui va suivre qui s'appelle Zone, pour lequel vous avez commencé à attirer l'attention des médias et du public et qui fait une sorte de panorama du bassin méditerranéen à travers des conflits, des guerres et ce qui se passe aujourd'hui. Et puis vous avez eu... Je saute bien sûr des titres, mais vous avez eu le prix Boncourt des lycées avec Parleurs de bataille, donc moi et d'éléphants, toujours chez Actes Sud, qui faisait déjà, me semble-t-il, l'amorce de Boussole, en cela qui montrait le lien qu'il pouvait y avoir entre l'Occident et l'Orient à travers une histoire tirée de l'histoire avec un grand âge, mais sur lequel vous aviez posé quand même pas mal d'éléments imaginaires et sensibles, notamment en s'est concerné peut-être des relations du peintre avec certains personnages dans ce roman-là. Je dis qu'il précède Boussole, puisque Boussole, qui vaut cette venue ici à Montpellier, à la Comédie du Livre, est un roman qui, sous une trame sentimentale, qui est quand même présente, tente de faire une sorte de panorama des liens ou de l'histoire des orientalistes, c'est-à-dire de ceux qui ont vu dans l'Orient quelque chose qui pouvait influencer la vie en Occident, que ce soit la vie culturelle, artistique, musique, évidemment, il en sera beaucoup question dans Boussole, mais aussi les arts picturaux, mais également l'architecture, mais également tout ce qui va influencer l'Occident, et vous montrer cette passerelle entre les deux blocs, qui seraient l'Orient et l'Occident, je dis qui seraient, parce qu'après tout, où commence l'Orient et où commence l'Occident, vous donnez une réponse avec le portrait de Vienne, mais on pourrait revenir là-dessus. Et surtout, c'est un acte que vous faites, d'écrire ce livre-là, à un moment donné, où, me semble-t-il, on aimerait remettre, non pas des passerelles entre les deux mondes, mais plutôt des murs, voire un conflit entre l'Orient et l'Occident à travers pas mal de choses qui se passent au niveau des conflits planétaires, mais aussi de la religion, mais aussi de la politique intérieure de la France, etc. Donc, il me semblait que c'était aussi un geste que vous faisiez qui n'était pas dénué d'engagement, me semblait-il. Alors, je finis la présentation rapidement en disant que vous n'êtes pas seulement provinciers, vous êtes aussi un des membres du collectif Incult, auquel vous avez donné, à travers leur maison d'édition qui s'appelle Incult, un livre qui est un livre magnifique, l'alcool et la nostalgie, qui évoquent peut-être deux piliers de votre intériorité personnelle, je ne sais pas, l'alcool et la nostalgie. Intériorité personnelle, enfin, c'était surtout les deux piliers qui étaient là. Voilà, mais c'est surtout un voyage en Russie, en fait. C'est un texte, une fiction radiophonique, au départ, que j'ai écrit pour France Culture, que j'ai écrit dans le train, dans le transsibérien, entre Moscou et Novosibirsk, en direct, et qui a été enregistré en grande partie dans le transsibérien. Et ensuite, je l'ai adapté moi-même, le transforme en deux, trois, en fait, plutôt, un livre aux éditions incultes, l'alcool et la nostalgie. Et là, en novembre, je sortirai aussi un nouveau livre aux éditions incultes, de... un livre de voyage, en fait, de plusieurs destinations. Ça va depuis, justement, la Russie, le Liban, le Caucase, l'Espagne, la Pologne. Alors, avant ce livre Bouchon dont on va parler, vous aviez écrit « Rue des voleurs » qui prenait prétexte du printemps arabe pour raconter l'histoire d'un jeune garçon qui quitte le Maghreb pour venir en Europe pour fuir le monde dans lequel il vivait et dont la destinée sera plutôt tragique. C'était une sorte de bémol qui était peut-être mis sur ce que l'on pouvait espérer du printemps arabe que vous faisiez à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il y a un lien pour vous important à faire entre votre œuvre romanesque et l'actualité ? Est-ce que Bouchon aurait été écrit s'il n'y avait pas eu cette espèce de montée des blocs, ce désir presque de conflit entre l'Orient et l'Occident qu'on sent aujourd'hui ? Est-ce qu'il y aurait eu « Rue des voleurs » s'il n'y avait pas eu le printemps arabe ? Est-ce qu'il y aurait eu « Zone » s'il n'y avait pas eu le Liban et la Yougoslavie ? Sans doute, en tout cas, très différemment. C'est vrai que même si les livres ne sont pas forcément des livres d'actualité, à part ce projet « Rue des voleurs » qui était justement une espèce de façon d'accompagner l'extrême contemporain par le roman, c'est sûr que Boussole, finalement, s'écrit dans les quatre dernières années, c'est-à-dire tout au long de la guerre civile en Syrie. Et même si la guerre en elle-même n'est pas présente dans le livre ni l'actualité très contemporaine de la Syrie, néanmoins, c'est un peu les flammes de la guerre qui sont l'arrière-plan du livre. Et qui parviennent un peu dans le roman, à un moment, Franz Ritter, ce musicologue viennois insomniaque, allume la radio et tombe sur justement des nouvelles de la guerre en Syrie. Et moi-même, c'était un peu écrire Boussole, plonger ce temps dans mes propres souvenirs de Syrie et la très longue histoire des relations culturelles, des voyageurs, des orientalistes, des musiciens, des peintres que nous avons avec le Moyen-Orient. C'était aussi pour moi une façon de voir un peu, d'écarter un peu les flammes de l'actualité, la violence, pour voir autre chose. Et écrire une histoire d'amour qui du coup en devient un peu double et un peu métaphorique. C'est bien évidemment l'histoire d'amour de Franz et de Sarin, une histoire d'amour longue, empêchée, compliquée. Et puis aussi l'histoire d'amour qu'on peut construire avec ces régions, ces pays, ces langues, qui s'étendent au sud et à l'est de la Méditerranée. Une dernière question, on va vraiment d'abord des Boussoles concernant Rue des Voleurs. Il me semble que je vous avais rencontré au moment de la sortie du Rue des Voleurs et que Boussoles était déjà en cours d'écriture, ou en tout cas il était prévu. Est-ce qu'il n'y avait pas un moyen de fuir l'écriture de Boussoles en écrivant Rue des Voleurs ? Parce que quand on voit la masse d'informations, la masse de choses qui est dans Boussoles, on se dit qu'un écrivain a besoin aussi de quelque chose de nerveux, a besoin d'influx, a besoin de désir, et quand on est dans cette masse-là, peut-être on ne voit plus rien. Est-ce que Rue des Voleurs n'a pas été écrit comme une sorte de sortie d'autoroute ? Oui, c'est très juste. C'était surtout au moment où, donc j'avais déjà commencé Boussoles, mais j'en étais dans ce moment au bout d'un moment un peu fastidieux qui est la construction bibliographique, la lecture, les notes, le travail purement de recherche qui est passionnant et j'adore ça, mais il y a aussi un moment où on ne peut plus effectivement le déclenchement des printemps arabes, ce qui s'est passé et que j'ai suivi évidemment, je suis arabisant, j'ai vécu dans mon monde arabe longtemps, on faisait bien évidemment ce qui se passait en Tunisie d'abord, en Égypte ensuite et puis en Syrie m'intéressait au plus haut point. Et donc, j'ai suivi tout cela avec avidité, curiosité, j'ai pensé à y aller évidemment tout de suite en Tunisie, en Égypte et j'ai commencé justement à écrire aux dévoileurs pour me détourner un peu, à la fois c'était une façon d'en rendre compte en partie, en tout cas un peu par la bande et puis de m'en éloigner en prenant un point de vue qui est celui de Tanger, la ville de Tanger qui est vraiment une extrémité du monde arabe à son extrémité ouest et à Tanger on a l'impression qu'on regarde comme ça si on se tourne vers la droite donc vers l'est on voit se dérouler tout le monde arabe jusqu'au Golfe presque. et donc en prenant ce point de vue-là pour parler un peu de ce que j'avais entendu de ce que m'ont raconté des jeunes arabes notamment à Barcelone et faire ce lien entre cette génération du printemps arabe et la génération espagnole des indignés qui était exactement au même moment ça me permettait de me plonger dans quelque chose de complètement différent de très rapide d'immédiat et de suivre cette actualité tout en ayant quelque chose à faire ne pas rester libre à croiser devant ma radio devant mon internet à savoir ce qui se passait donc j'ai suivi les différentes manifestations j'ai accompagné les indignés à Madrid à Barcelone et ça ça donnait un redévolant et donc effectivement c'était un peu une parenthèse même si je continuais ce grand travail de documentation et de bibliographie pour Poussole c'est une espèce de parenthèse dans l'écriture alors en tournant Poussole brièvement je vais citer quelques thématiques ou des personnages vous avez cité Franz Ritter Franz Ritter c'est un musicologue un enfant de la Mitteleuropa donc à CRG au moment où on entre dans le livre et c'est une nuit de Franz Ritter qui est racontée dans Poussole quelqu'un qui est en abord d'une certaine manière et qui a reçu un message d'une certaine Sarah et Sarah est celle qu'il aime depuis quelques années depuis 20 ans et depuis qu'il l'a rencontrée dans un colloque sur l'orientalisme et il y a cette relation avec elle qui est une relation à l'absente puisqu'elle n'est pas avec lui dans le roman et donc il y a toujours cette relation avec quelqu'un qui serait absent et dont le parcours l'inquiète parce que on en parlera mais elle envoie un message du Sarawak et on verra de quoi il s'agit donc ça l'inquiète un peu en même temps qu'il pleut sur Vienne où ce monsieur est en train je le disais d'attendre la mort donc il y a cette histoire d'amour là et cette histoire d'amour me semble assez intéressante dans le sens où il y a un écrivain qui est venu à la comédie cette année qui est Jérôme Ferrari et il me semble que Jérôme n'arrête pas de parler de la fin des mondes et il me semble que là on est sur deux mondes le monde de France Ritter est un monde qui s'est achevé qui est l'espèce de lumière de la mythologie de l'Europa où on a une connaissance de la musique des arts de la politique de l'histoire avec un grand âge etc et on est assez bien élevé quand même et Sarah peut-être elle est un peu plus moderne en tout cas elle est plus jeune et elle est plus dans des choses transversales voire même transgressives parfois donc il me semblait qu'il y avait une sorte de relais entre les deux qui sont éloignés l'un de l'autre qui était le passage de relais entre deux mondes le vieux monde du 19ème siècle qui est France Ritter et le monde du 21ème siècle qui serait Sarah est-ce qu'il y avait ce lien là aussi dans le rapport entre les personnages ? Oui disons que ces personnages s'imposent tout autant qu'ils s'attirent d'abord Sarah c'est elle réellement une voyageuse quelqu'un qui se déplace qui explore une exploratrice du contemporain qui a des sujets des centres d'intérêts très variés et une savante aussi c'est une universitaire une chercheuse alors que France il est plutôt à Vienne on voit que c'est plutôt un fils à maman il n'est pas très courageux est-ce qu'il aime vraiment voyager on n'est pas sûr il a appris ses voyages mais il aime bien son confort et puis il a ce côté un peu alors mourant peut-être surtout hypochondriaque un peu voilà et est-ce qu'il est aussi gravement malade je vais le croire on n'est pas sûr et donc voilà les deux personnages effectivement lui il a un monde beaucoup plus bourgeois d'une culture très traditionnellement bourgeoise liée à son environnement viennois c'est plutôt un classique là où Sarah a des intérêts pas forcément plus contemporains d'ailleurs mais mais en tout cas beaucoup plus mouvants beaucoup plus dans le monde et donc effectivement en ce sens-là il s'oppose il y a ce côté très fixe de France dans sa chambre dans son appartement viennois quand on ne sort pas et puis l'interminable voyage de Sarah vers l'Est qui ne sont pas toujours plus loin et autre chose aussi c'est que Sarah elle est toujours en train de repousser l'injonction du désir je ne sais pas comment dire ça d'une manière un peu précieuse mais elle connaît l'attirance qu'elle provoque chez les hommes elle en joue mais c'est difficile de consommer pour en tout cas pour Franz Ritter ce sera difficile de consommer c'est une histoire vraiment finalement assez littéraire au sens où les barges avaient deux objectifs à part les thématiques d'orientalisme et tout ça c'était un roman d'amour inspirer des grands romans d'amour médiévaux des longues histoires anciennes de le fou de Leila par exemple qui a été romancé plusieurs fois en persan ou comme chez nous par exemple le Tristan Hays d'autres romans orientaux comme viscérins mais toutes ces histoires justement d'amour souvent empêchés où il y a des ruses où finalement les amants se rejoignent et puis sont obligés de se séparer ils sont renvoyés comme ça par le destin et puis ils finissent par se retrouver et et la deuxième idée c'était de faire un portrait amoureux de quelqu'un un portrait en creux et Sarah évidemment on la voit uniquement à travers les yeux de France c'est que c'est l'amoureux lui-même qui nous présente qui nous décrit l'objet de son amour et donc évidemment elle est absolument parfaite vous en avez aussi plus c'est vraiment elle a la même déprimance tellement elle est parfaite mais pourquoi parce que c'est c'est lui qui la voit comme ça c'est justement toute cette puissance du regard de l'amour qui nous la montre ainsi et tout l'objectif et le défi aussi du livre c'était de trouver une façon de la faire apparaître c'est-à-dire que évidemment on a le portrait de France mais on n'a pas la version de Sarah sauf justement à la fin où petit à petit elle apparaît de plus en plus et puis il y a un moment où j'ai trouvé un moyen de la faire advenir carrément dans le livre et donc on va la voir est-ce que vous seriez fou amoureux d'un personnage comme Sarah si elle existait dans le réel sans doute oui si je pose la question j'ai dit j'ai parlé de désir et je parle de Sarah parce qu'il me semblait que dans le roman dans la construction du roman dans sa matière même c'était l'élément qui amenait une dynamique et le désir je me suis dit tout à l'heure est-ce que les volants n'auraient pas été écrits pour sortir de Boussole et est-ce que Sarah n'est pas l'élément qui permet de continuer à travailler parce que enfin on va l'évoquer mais il me semble que c'est un travail colossal il y a une matière de culture d'information d'érudition assez incroyable et pour qu'il y ait du sang il me semble-t-il il fallait qu'il y ait du désir et que donc ce personnage-là il est pour France Ritter l'objet du désir mais je me demandais si pour le romancier écrire Boussole n'était pas un rendez-vous qu'on se donnait avec un personnage pour le désir ce qui permettait de continuer le roman c'est plus un rendez-vous avec une histoire d'amour justement ça c'était ça l'intérêt pour le romancier c'était pour le lecteur je pense c'est l'espèce de suspense qui se tisse de l'aboutissement de cette histoire d'amour la question un peu comme quand on regarde feuilleton à la télé est-ce qu'ils vont coucher ensemble ou pas ? là vous êtes un peu une midinette quand même oui tout à fait je revendique ce côté midinette alors ça peut surprendre ceux qui vont l'oublier parce que pas non plus mais oui oui c'était ma question il y a la version sur Canal+, est-ce qu'ils vont arrêter de coucher ensemble à un moment là c'est quand même une histoire d'amour très belle élevée dans l'esprit élevée dans les rapports l'un à l'autre avec quand même des voyages extraordinaires avec une connaissance des sujets dont ils parlent qui est assez extraordinaire on est quand même dans des outosphères oui mais même dans ces autres sphères l'amour justement n'en reste pas moins quelque chose d'extrêmement important après aimer comme Franz Ritter c'est pas non plus donner à tout le monde parce qu'il a aussi il est très pudique très distant il n'ose pas il se pose la question il réfléchit il dit est-ce qu'il a dit ça est-ce qu'il pense alors ceci c'est surtout une histoire de long frottement frôlant l'excitation pendant une bonne dizaine d'années Franz Ritter ce qui a dit moi au delà du connaître anecdotique de cette histoire d'amour le fait que ce soit donc François un homme enfermé pour ainsi dans son appartement viennois et Sarah cette femme distante lointaine des voyageuses et c'était aussi pour m'intéresser à cette longue histoire des voyageuses féminines et du Moyen-Orient et ça aussi c'était très important parce que pendant très longtemps le ce qu'on appelle le proche au Moyen-Orient a été le lieu de la liberté étrangement pour les femmes ce qui peut nous les femmes voyageuses ce qui peut nous sembler aujourd'hui un peu étrange mais beaucoup de voyageurs femmes d'exploratrices d'aventurières se sont installées au Moyen-Orient parce qu'elles y ont trouvé qui l'amour qui la liberté qui la possibilité de s'épanouir là où leur société européenne ne leur permettait pas on va revenir là-dessus parce qu'on évoquera Margaret Danduren ou Isabelle Héberhardt qui sont des figures qui sont dans le roman j'en finis avec Franz Ritter il me semble que Franz Ritter a aussi un rôle alors je ne sais pas si c'est de caméra-surveillance ce serait un peu trop moderne de dire ça de vigie peut-être c'est-à-dire que la première scène il est à la fenêtre de son appartement il voit son voisin promener son chien en même temps qu'il regarde les bouteilles d'eau qui coulent sur la vitre de sa fenêtre mais c'est aussi quelqu'un qui regarde dans le milieu universitaire on le voit à Gantz dans ce colloque durant lequel il va rencontrer Sarah qui regarde des autres universitaires qui n'ont qu'un objectif dans la journée c'est d'aller bouffer des patates parce qu'ils adorent les patates et donc ça permet aussi d'avoir une sorte de conscience me semble-t-il venue peut-être du 19ème siècle mais qui regarde la fin du 20ème avec une sorte d'ironie douce amère un peu de nostalgie mais quand même de l'ironie est-ce que pour vous finalement Franz Ritter qui est inattaquable c'est un vieux monsieur très 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 oui je n'ai pas eu la cinquantaine à peu près ah oui non c'est jeune ça c'est super jeune ah non je crois qu'il était plus vieux que ça et donc est-ce que pour vous il ne vous sert pas à dire des choses sur la société par exemple de l'universitaire que vous connaissez aussi oui alors les universitaires c'est extraordinaire c'est vraiment un sujet où il y a c'est presque devenu un genre campus novel il y a le je ne sais pas si vous connaissez David Lodge qui est un des maîtres du genre absolument hilarant et c'est vrai que les universitaires pourquoi est-ce qu'ils sont drôles parce qu'ils sont à la fois extraordinairement savants évidemment pointus précis des sujets extraordinairement complexes et en même temps ils peuvent être incroyablement mesquins et donc et se battre pour des queues de cerises entre collègues confrères c'est de se haïr dans des haines extraordinaires démesurées et donc ils ont à la fois la grandeur du savoir et de la science et en même temps ce sont des hommes qui ont de côté aussi leur travers et donc l'association des deux leur donne un côté toujours un ressort comique assez amusant les universitaires excusez-moi et j'ai eu la chance effectivement d'en fréquenter beaucoup et j'ai eu une absence je n'ai pas écouté votre réponse je parlais des universitaires ou des écrivains je ne sais pas parce que des fois quand on vous lisez ça on passe à certains universités d'été ou des colloques avec des écrivains et on se dit tiens finalement c'est vrai que finalement ce n'est pas forcément très différent un colloque alors quand c'est dans un endroit un peu exotique un peu lointain ça dure 2-3 jours effectivement c'est une espèce de colonie de vacances avec tout ce que comporte les colonies de vacances comme l'histoire de détestation d'amitié d'amour tout ce qu'on veut mais autour de sujets qui sont parfois un peu en décalage avec les comportements on peut voir c'est la même chose pour les écrivains c'est pareil alors si je parle du colloque c'est un colloque qui a lieu en 1990 à Gantz qui se déroule dans une propriété qui appartenait au premier traducteur d'Emile et une nuit en allemand je crois c'est ça Joseph von Hammer dans le livre c'est quelque chose qui est dans le livre et là vous allez commencer en parlant de ça c'est le moment de la rencontre entre Franz et Sarah vous allez commencer à parler des figures des orientalistes donc le premier que je cite c'est Joseph von Hammer chez qui ils sont et qui lui elle prend le coup est vraiment l'intellectuel éclairé qui a une grande propriété qui vient plutôt de l'aristocratie voilà est-ce qu'on peut parler de ce personnage-là et puis on va essayer de dégrainer de quelques autres personnages oui en fait ce qui m'intéresse ce sont des personnages qui sont un peu des nœuds si je parle d'eux c'est parce qu'ils regroupent énormément de choses et permettent de faire le lien entre beaucoup d'autres personnages importants et Hammer donc Joseph von Hammer Borgstal c'est un autrichien il commence sa carrière au début du 19ème siècle il est formé il vient de de Styrie il arrive à Vienne à l'école d'interprète pour il va être formé pour être droguement les droguement c'était les interprètes diplomates dans l'empire ottoman et donc on va lui apprendre à Vienne d'abord le turc ottoman et le persan et ensuite sur place il apprendra aussi l'arabe et le grec et il va être en poste pendant très longtemps à Istanbul donc c'est quelqu'un qui commence d'abord diplomate en vrai et qui va développer tout un parti de son de sa connaissance et de sa compétence en histoire il va d'abord il va écrire une très grosse histoire de l'empire ottoman et il va traduire de la littérature et il va traduire de la littérature persane et notamment le grand poète persan du 14ème siècle qui s'appelle Raphès qui est le sommet c'est d'autre de la virule persane qu'encore jusqu'à aujourd'hui tous les tous les iraniens connaissent par cœur des verbes en fait et cette traduction de Joseph von Raman Burstab va être lue par Goethe et Goethe en découvrant ces vers va tomber amoureux réellement de cette poésie à tel point qu'il va s'imaginer lui-même en amant oriental et il va composer le fameux le divan orient-occidental le divan persan du poète allemand et Goethe lui-même va tomber amoureux de cette femme qui s'appelle Marianne donc il va avoir encore plus il est déjà très âgé mais il va avoir encore plus de facilité à se mettre dans ce moule de l'amant persan qui chante son amour et donc Hamer vous voyez comment on passe depuis par la traduction jusqu'à Goethe et comment est-ce que c'est orientaliste Hamer qui finalement fait passer de la poésie qui vont transformer le paysage poétique européen et Hamer rencontre aussi Balzac par exemple et Balzac vient à Vienne parce que Balzac court après Madame Ansca encore une histoire d'amour et Vinesca qui ne veut pas vraiment de lui mais si un peu mais non mais si mais quand mais où voilà et il va à Vienne alors il trouve un prétexte Balzac comme prétexte d'aller voir le site bataille napoléonienne à côté de Vienne parce qu'il veut écrire un roman qui s'appelle La bataille où on serait entièrement dans la bataille au niveau du soldat sans sortir jamais moi il n'y a pas fait et donc il veut aller à Vienne pour trouver entre autres des gravures qui montrent les uniformes des soldats autrichiens prussiens et puis voir le site de la bataille mais il veut surtout aller voir avec Vinesca en vrai et donc il arrive à Vienne et Mme Hanska lui présente Rameur Bokstab d'orientaliste puisque elle elle est aussi noble elle est proche de la cour de météarmique et ils s'entendent bien ils s'apprécient l'un l'autre Balzac est déjà très célèbre et d'ailleurs c'est plus Rameur qui apprécie Balzac plutôt que l'inverse Balzac a cette phrase il dit de Rameur qu'il est patient comme une chèvre qui s'étrangle donc on voit un peu aussi le côté énergique du personnage et Rameur va offrir à Balzac en cadeau la traduction en arabe de la peau de chagrin du texte qui se trouve au dos de la peau de chagrin et donc quand Balzac va rentrer à Paris il va faire rééditer la peau de chagrin avec dans le texte le texte arabe la traduction du talisman offerte par Rameur et il lui dédiera un texte qui s'appelle le cabinet des antiques donc on va avec Rameur on va croiser comme ça énormément de personnages y compris Beethoven puisque dans les mémoires de Rameur Rameur assiste au dernier concert de Beethoven dernier concert en public il tombe déjà sourd et il est mieux c'est peut-être de lire l'extrait allez hop c'est vachement bien vous avez vu ça par paf c'est je suis la bonne page c'est ça le professionnel donc voilà on est à Pienne chez la comtesse Aboni qui a organisé ce concert Beethoven a salué l'assistance ses années sont bien pénibles pour lui il vient de perdre son frère Karl et se lance dans un long procès pour qu'on lui confie la garde de son neveu l'avancée de sa surdité l'isole de plus en plus il est obligé d'utiliser ses énormes cornets acoustiques en cuivre aux formes étranges que l'on voit à Bonn dans une vitrine de la Beethoven House et qui lui donne l'air d'un centaure il est amoureux mais d'un amour dont il pressent soit à cause de sa maladie ou de la haute naissance de la jeune femme il ne donnera rien d'autre que de la musique comme Harriet pour Berlioz cet amour est là dans la salle Beethoven commence à jouer sa 27ème sonate composée quelques mois plus tôt avec vivacité sentiments et expressions le public tremble un peu il y a un murmure que Beethoven n'entend pas Hammer raconte que le piano peut-être en raison du chauffage n'a pas tenu l'accord et sonne horriblement les doigts de Beethoven jouent parfaitement et il entend intérieurement sa musique telle qu'elle devra être pour le public c'est une catastrophe sonore et si Beethoven observe de temps en temps sa bien-aimée il doit s'apercevoir petit à petit que les visages sont envahis par la gêne la honte même d'assister ainsi à l'humiliation du grand homme heureusement la comtesse Apony est une dame de tact elle abredit à tout rompre elle fait discrètement signe d'abager la séance et l'on imagine la tristesse de Beethoven lorsqu'il comprendra de quelle horrible farce il a été victime ce sera son dernier concert nous apprend un mort j'ai imaginé que lorsque Beethoven composera quelques semaines plus tard le cycle de leaders à l'aimer l'antenne c'est à cette distance de la surdité qu'il pensera qu'il éloigne du monde plus sûrement que l'exil et même si on ignore encore malgré les recherches passionnées des spécialistes qui était cette jeune femme on devine dans le « Nimzidenhindenbizelida » finale toute la tristesse de l'artiste qui ne peut plus chanter ou jouer lui-même les mélodies qu'il écrit pour celle qu'il aime donc Hammer amène Hammer amène plein de choses notamment cette histoire de Beethoven mais Ritter étant musicologue il y a énormément de musique dans ce livre-là il y a énormément de montrer les passerelles entre l'Orient et l'Occident en vrai c'est un peu l'inverse c'est pas parce que j'avais envie de m'intéresser à la musique que Franz Ritter est musicologue oui ça on a bien compris enfin Hammer a existé quand même on est là-dessus et donc encore une fois on est sur cette question du désir et j'en reviendrai encore une troisième fois sur le désir mais il me semble que vous utilisiez la littérature dans le souci d'accomplir un désir c'est-à-dire d'avoir cette matière musicale il faut rechercher des choses sur la musique vous aimez déjà la musique évidemment mais j'ai l'impression que vous pourrez faire plus comment ? il y avait Thauvin qui est à côté de moi vous avez dû quand même pas mal chercher de choses écouter des morceaux aller voir peut-être même des partitions je ne sais quoi pour écrire ce livre-là vous avez baigné dans la musique pendant quatre ans d'écriture ou est-ce que c'était un élément que vous aviez déjà et que vous n'aviez qu'accapuisé dans votre connaissance non alors c'est vrai que moi j'ai toujours été passionné par ma musique notamment parce qu'on appelle la musique classique ou la musique savante et justement mon interrogation c'était puisqu'on connait tous en tout cas il y a beaucoup de grandes synthèses écrites en ce qui concerne l'orientalisme en peinture par exemple en littérature il y a des gens qui sont intéressés à tous les courants même orientalistes en littérature à l'échelle de l'Europe en revanche en musique il y a effectivement des articles savants des monographies sur des compositeurs mais pas justement de grand travail sur l'orientalisme en musique il y a un spécialiste qui s'appelle Ralph Locke qui est un grand savant qui a écrit sur l'exotisme mais pas uniquement dans le cadre de cette idée de l'orientalisme mais pas du tout mais forcément dans ce rapport sud et est de la Méditerranée et donc je me suis un peu passionné pour le volet musical de l'orientalisme qui était quelque chose évidemment on connait des brides avant de commencer tout seul j'avais déjà entendu parler évidemment de Félicien David où je connaissais bien sûr les mélodies françaises des élèves de Saint-Sens de Massenet mais je ne m'étais pas penché sur cette question comme un tout de voir le remettre dans ce perspective chronologique et puis surtout de le juxtaposer avec ce qui se passe en même moment en peinture ou en littérature et qui finalement fonctionne un peu de la même chose ça fonctionne un peu selon un espèce de grand schéma qui est à peu près le suivant et qui vaut pour la peinture pour la littérature pour la musique qui est au départ il y a des gens qui voyagent qui vont au Maroc en Algérie en Égypte au Liban en Syrie en Turquie qui ramènent des objets des objets au sens large du terme qui ramènent des images qui ramènent des textes des poèmes des récits de voyage de la musique et ensuite ces textes ces musiques ces talots sont diffusés dans toute l'Europe et puis il y a un deuxième moment où les gens qui ne sont pas forcément qui n'ont même pas forcément voyagé eux-mêmes Goethe par exemple n'est jamais allé en Orient Victorico a écrit Les Orientales et je l'ai mis à pied de l'autre côté de la Méditerranée et vont s'approprier ces matériaux et les diffuser à leur tour et travailler à leur tour sur ces images orientales donc on a une espèce de deuxième mouvement et plus les voyages se multiplient plus ces représentations qu'elles soient dans nos picturales littéraires ou même acoustiques se multiplient dans l'Europe jusqu'à devenir une très grande mode qui atteint son apogée au moment des cérémonies d'ouverture du canal de Suez où là vraiment toute l'Europe vendait vite à ce moment-là et puis ensuite ça pèse un peu souvent et ça devient autre chose bien évidemment dans le on va dire après le premier quart du 20e siècle et donc on peut resumir ça en haut comme ça et donc c'est un mouvement alors qu'évidemment divers selon les pays d'Europe chacun a un peu ses thématiques propres c'est pas la même chose l'orientalisme allemand que l'orientalisme français britannique ou espagnol par exemple évidemment mais néanmoins c'est toujours un peu dans ce sens-là voilà ce sont et donc j'ai donné un peu des exemples de cela en musique par exemple il y a une figure assez fascinante qui est Félicien David qui est un donc un compositeur proche de Saint-Simonien il va en Égypte il va au désert et il compose un oratorio il s'appelle le désert tout simplement qui est bon de facture c'est un peu pompier c'est une musique très de cette époque un peu outrée comme ça mais dedans il inclut l'appel à la prière le chant du Moïcine et donc la première fois qu'on va entendre le chant du Moïcine à Paris c'est sur une scène comme ça où un ténor français va chanter l'appel à la prière tel que Félicien David l'a plus ou moins transcrit ça c'est d'ailleurs c'est des passages qui sont assez fascinants et après il y a les premiers ethnomusicologues pour inscrire comme par exemple Francisco Salvador Daniel qui est aussi un personnage que j'aime beaucoup qui est un professeur de violon d'Algérie donc d'origine espagnole qui s'installe jeune en Algérie il devient professeur de violon et il note des mélodies algéroises des mélodies arabes et Kabil aussi cet album il est publié ensuite en France c'est un album de chansons arabes et cet album va être diffusé lui aussi en Europe et notamment en Russie et ce qui est assez fou c'est que c'est Mussorgsky qui va offrir ces partitions à Rimsky-Bersakoff et Rimsky-Bersakoff va s'en inspirer beaucoup parce qu'il y a tout un relais justement orientaliste du côté Asie centrale dans la musique russe mais en fait ce qu'on croyait être une influence ou ce qu'on pourrait croire être une influence qui viendrait justement de l'orient russe c'est à dire de l'Asie centrale du Caucase des steppes pas du tout en fait ça vient d'Algérie à travers toute l'Europe et ce Francisco Salvador Daniel un destin aussi assez tragique il sera le directeur du conservatoire de Paris de la commune il est communard et lui il est nommé directeur du conservatoire en temps de la commune et il mourra sur une barricade à quelques mètres de là pendant la semaine sans plante donc c'est pas n'importe quel destin non plus on voit à travers sa réponse comment fonctionne le livre on parle d'un personnage on en arrive à un autre on parle de la littérature on arrive à l'histoire de la commune et le livre fonctionne vraiment comme ça un peu comme un super site internet qui connecterait toutes les choses les unes avec les autres mais il n'y a pas que la transmission de la culture il y a aussi cet orient comme terre d'aventure et je voudrais qu'on évoque ces personnages féminins j'ai cité Margaret Ardogren qui pour moi est un personnage extraordinaire il doit y avoir trois romans sur elle et quatre films il y en a oui mais bon on devrait les connaître enfin moi je ne les connais pas mais c'est un personnage complètement incroyable de vie d'aventure de culot je ne sais pas comment la qualifier donc c'est pour nous parler un petit peu de Margaret Ardogren et puis aussi Isabelle Hébert qui est plus connue pour le coup Isabelle Hébert elle n'est pas dans le livre malheureusement j'ai juste mentionné et pourquoi ? parce que évidemment il fallait que je choisisse quand même un terrain et donc il y a une géographie de Boussol on parle de Vienne on va aller en Turquie on va aller en Syrie ensuite en Iran c'est comme ça on l'a investi et donc je pouvais m'offrir quelques incursions en Égypte parce que c'est pas très loin mais je ne pouvais pas traiter le Maghreb et notamment toutes les histoires des Sahariens et de l'exploration d'Algérie et du Sahara parce que là il fallait en faire le double quoi et puis ça n'avait pas grand sens dans mon projet donc Isabelle Hébert est juste mentionnée dans le livre mais elle n'apparaît pas autant qu'elle le devrait et oui parce qu'il y a quand même au Sahara il y a aussi des personnages absolument incroyables de folie de de berthe de soi et puis très très protestants comme Isabelle Hébert qui s'est convertie à l'islam s'habille en homme et qui arpente l'ouest algérien sous le nom de Simahmoud en écrivant des reportages pour un journal d'Alger et qui finira tragiquement morte noyée dans une espèce de coulée de boue dans le village de Rensachla qui se trouve au sud et et c'était quelqu'un cette femme qui impressionnait beaucoup Lyotet qui à l'époque était une colonne et qui disait que c'est Lyotet qui enverra ces soldats une fois après la catastrophe il est là qui enverra ces soldats fouiller la boue pour retrouver les carnets d'Isabelle Hébert et ses manuscrits donc ce sont des soldats qui meticuleusement sortiront toutes les feuilles de d'un enseignement de boue et retrouveront justement les textes qu'on a aujourd'hui donc tout le monde le fameux sudoranais et et d'autres 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 textes sur l'Algérie il y a eu une biographie énorme d'Isabelle Hébert Harte écrite qui s'appelle Isabelle Deserre je crois c'était en deux volumes ça a été réunie en un c'est par Edmond de Charlebrou alors je suis un peu inquiet parce qu'il a parlé longuement d'Isabelle Hébert qui n'est pas trop dans le livre maintenant je lui ai demandé de parler de Marga Danduren qui est beaucoup plus dans le livre tout à fait Marga Danduren est dans le livre alors ça c'est aussi c'est une histoire assez folle de liberté c'est le côté un peu un peu criminel à la fois c'est vraiment pour le coup c'est vraiment une aventurière même avec le sens un peu péjoratif qu'on peut donner à ce moment Marga Danduren elle est basque de Bayonne qui vous intéresse personnellement déjà voilà exactement elle s'appelle Cléris Danduren c'est son mari Jacques qu'elle épouse assez tôt et puis ils s'en vont donc le couple de bonne famille de Bayonne s'en va en Argentine d'abord pour essayer de faire de l'élevage de chevaux puis ça se passe pas très bien ils rentrent en Europe et là elle a l'idée d'aller au Caire et de s'installer en Égypte donc on est en je ne sais pas si tu on est au début du 20ème siècle il s'installe au Caire depuis des années 20 et parce qu'il y a quelque chose qui fascine Marga c'est les perles les perles de culture les perles du golfe persique les perles la richesse la beauté et donc elle s'installe au Caire et très vite elle devient amie avec la bonne société britannique du club du club du Caire notamment le club de gazirin et c'est là qu'elle devient comtesse un peu par contagion du jour au lendemain c'est les contests et puis elle rencontre un officier britannique qui l'emmène en voyage en Syrie avec une de ses amies un officier britannique de renseignement à l'époque la Palestine est sous mandat britannique donc il traverse ici que la Palestine et puis ils ont jusqu'en Syrie qui est sous mandat français et notamment à Palmy et là Marga Landuren tombe amoureuse de l'officier et de Palmy et de la vie des Bédouins et de cette ville de ses ruines c'est un endroit magnifique et se dit qu'elle a très envie d'y retourner finalement elle rentre au Caire entre temps l'officier de renseignement britannique se suicide par un dépit amoureux apparemment et avec son mari il décide de s'installer à Palmy il quitte le Caire il s'installe à Palmy et là ils prennent la gestion la gérance du seul hôtel de la région qui est l'hôtel Zenebi qui se trouve au bord des ruines de Palmy parce qu'il tend le champ de ville la terrasse de l'hôtel ce sont des fûts de colonne des ruines de Palmy pour s'asseoir les bancs de jardin aussi c'est un petit bâtiment assez récent à l'époque parce qu'il était construit au tout début du siècle mais c'est le seul hôtel de Palmy et donc forcément tous les gens qui passent par Palmy les quelques touristes mais aussi surtout les archéologues savants qui viennent travailler à Palmy on se loge là et aussi des écrivains et donc c'est amusant parce qu'on a des témoignages sur cette margare en durin on en a beaucoup beaucoup et par exemple elle croise Anne-Marie Scharzenbach qui est une Suissesse voyageuse aussi un très très beau personnage elle a carrément une nouvelle consacrée à elle à sa visite à Palmy où elle rencontre cette margare qui en tout temps était devenue célèbre vous allez voir pourquoi au bout d'un moment margare s'en est ses enfants ont grandi et elle a envie de faire quelque chose que personne n'a fait avant elle et elle se dit elle veut faire un long voyage et elle a envie d'être la première femme européenne à participer au pèlerinage à la Mecque et pour ce faire elle a un plan parce qu'évidemment c'est interdit aux musulmans elle n'est pas elle a un plan qui est de d'épouser un bédouin de faire un mariage blanc avec un des bédouins d'une d'une tribu à côté de Palmyre qui a de la famille dans le Nech et elle lui propose de lui donner de l'argent pour l'épouser l'emmener en Arabie voir le pèlerinage de la Mecque ensuite traverser la péninsule aller jusque dans le golfe persique et ramener des perles sur cette possession de la perle le bédouin accepte moyenne en finances alors c'est très compliqué parce qu'il faut qu'il y ait un divorce évidemment parce qu'il est déjà marié il faut qu'il y ait un divorce elle essaye de se marier avec son bédouin à Beyrouth il ne parvient pas mais ils finissent par se marier quand même réussir à se marier en Égypte je crois ou en Palestine et ils prennent le bateau et ils arrivent à Jeddah le port traditionnel de l'arrivée des pèlerins pour la Mecque à Jeddah l'a déconvenu le tout jeune royaume d'Arabie Saoudite dont la personne de son roi Ibn Saoud a interdit au on ne peut pas faire le pèlerinage avant deux ans pour ne rien se convertir à l'islam et donc elle arrive là le seul moyen pour elle c'est de demander une permission spéciale au roi et donc son mari part lui à la Mecque pour tenter d'obtenir cette permission spéciale laissant Marga seul à Jeddah mais à Jeddah évidemment elle est maintenant musulmane elle est elle n'est plus française c'est peut-être plus considérée comme française parce qu'à l'époque les femmes se mariant avec l'étranger perdent automatiquement leur nationalité d'origine et donc il est hors de question qu'elle aille à l'hôtel dans des questions directes de bien séance et donc elle se retrouve enfermée dans un harem dans le harem du gouverneur de Jeddah et donc elle a fait une description absolument rock'n'rolles très 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 amusant et puis finalement entre temps le consul de France se décidait quand même à la prendre un peu sous son aile donc il réussit à la sortir de ce harem à l'installer dans un hôtel il lui présente son fils tout jeune de 20 ans et à 20 ans à Jeddah les jeunes femmes ne sont pas légions donc elle a effectivement une aventure avec le fils du consul entre temps son mari revient sans cette permission extraordinaire que le roi n'a pas souhaité accorder parce qu'il se méfiait énormément de l'étranger à l'époque surtout des français et des anglais qui l'orgnent sur son tout jeune royaume et un soir alors que Marie-Alain-Durin est avec son jeune amant dans sa chambre d'hôtel on frappe à la porte c'est la police alors elle pense qu'il s'agit d'une affaire de mœurs parce qu'il cache son amant sous le lit elle l'ouvre et pas du tout son mari est mort donc le bédouin empoisonné et l'a dénoncé avant de mourir et effectivement le matin même on a vu Marie-Alain-Durin remettre un cachet blanc à son mari alors évidemment là elle est jetée immédiatement en prison en prison en condition incroyablement épouvantable de chaleur cafard tout ce que vous pouvez imaginer de grâce et avec de grandes chances d'être condamnée à mort entre temps il y a l'enquête on a découvert effectivement dans la valise de Marga énormément de ces cachets blancs qui sont de la calmin médicaments fabriqués par les laboratoires métadiers de Tours c'est précis parce qu'il y a son importance et qui sont envoyés au Caire pour analyser on ne peut pas faire d'autopsie à ce moment là en Arabie Saoudite puisque c'est contraire à la religion on ne sait pas on attend le résultat des analyses des analyses reviennent disent que cette poudre qui est contenue dans les cachets est tout à fait inoffensive et finalement Marga Landurain est acquittée faute de preuves et elle appelle son elle a écrit tout ça elle l'a raconté dans un livre qui s'appelle le mari passeport et elle dit que son mari passeport a expiré et son fils Jacques lui aussi a raconté ses souvenirs de sa mère assez récemment c'est un monsieur maintenant 13 âg qui a 90 ans et là-dedans il raconte que quand sa mère est venue pour essayer de se marier à Beyrouth avec son Bédouin lui il était étudiant à l'époque à Beyrouth et sa mère lui a dit tu sais il y a une seule chose qui m'effraie dans ce voyage c'est le Bédouin lui-même le mari passeport est-ce qu'il ne va pas essayer à un moment ou à un autre de consommer le mariage selon quoi elle n'avait pas tout à fait tort parce qu'effectivement au moment où ils étaient à Jeddah à plusieurs reprises le Bédouin a insisté pour arriver dans sa chambre etc et donc elle a demandé à son fils d'aller acheter dans une pharmacie à Beyrouth du poison du poison soi-disant pour tuer un très gros chien poison qu'elle a mis dans un cachet de camille parce que le cachet c'est quelque chose qu'on pouvait ouvrir on savait c'était un peu de l'hostie quoi et d'ailleurs on pouvait mettre la poudre qu'on voulait ah on ne sait pas plus et ensuite là c'est pas fini parce que ça c'est les premières lignes elle rentre elle rentre à Palmy quelques mois plus tard son mari ou pas le Bédouin qui est déjà mort le français est assassiné à coup de couteau et on pense qu'il s'agit de la vengeance de la famille du Bédouin ce qui n'est pas si sûr que ça c'est peut-être tout simplement une espèce de complot des militaires autour des militaires français autour de Palmy enfin on ne sait pas on ne sait jamais une espèce de deuxième mort violente bien sûr la presse s'est déchaînée même au moment de l'affaire de Jeddah on l'appelait la Matari du désert enfin au bout de quelques temps elle rentre en Europe c'est la deuxième guerre mondiale pendant la deuxième guerre mondiale elle vit entre Paris et Nice de trafic notamment trafic de pion et à la fin de la guerre elle est accusée d'avoir empoisonné son neveu Cléris qui est mort il était un résistant et et là pareil on ne sait pas trop si elle ne la fait pas mais c'est quand même possible et ensuite elle récupère dans un port de la Méditerranée un bateau un beau voilier qui avait appartenu à des Britanniques qui étaient en déshérence elle récupère ce bâtiment pour aller à Tangier se lancer dans la contrebande d'or depuis la zone internationale de Tangier et là ça va très très mal se passer elle va être elle-même à son tour assassinée par son équipage des jambes un peu recommandables et son corps jeté dans la baie de malade moi j'aime bien ce genre de femme je ne sais pas on ne raconte pas tous les jours et donc des personnages comme ça il y en a plein enfin pas forcément aussi romanesque il y en a plein il y a des portraits il y a énormément de portraits il y a ce Bilger que vous évoquez qui est un personnage qui va accompagner Franz et Sarah notamment du côté de Palmyre oui c'est un personnage de fiction un personnage de fiction et c'est là où je voulais revenir sur le désir une troisième fois c'est que dans ce désir d'Orient et dans ce désir presque d'aller au bout des choses entre l'aventure la connaissance etc vous débouchez sur quelque chose que vous appelez vous-même dans le livre la folie il y a tout un paragraphe comme ça sur la folie des orientalistes vous évoquez René Caillet dont il me semble qu'il y a un lycée qui porte son nom à New York c'est pas Caillet non 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 pas New York mais René Caillet de Mosée-sur-le-Lignon petite ville pas très loin de New York effectivement New York c'est une ville que vous connaissez bien parce que vous avez fait vos études votre lycée là-bas et puis il y en a un que moi j'avais jamais entendu parler de lui mais qui est assez extraordinaire c'est Michel Vieuchange vous évoquez aussi un parcours de Vieuchange qui est assez incroyable oui alors ça Vieuchange c'est vraiment c'est une histoire c'est une des races histoire de Saharien justement que j'ai mis dans le livre parce que c'est tellement incroyable et Vieuchange n'a rien à voir avec le Sahara pas d'affinité spéciale et il connait rien du tout mais il décide qu'il veut aller à l'extrême sud du Sahara en Mauritanie l'endroit où personne n'est allé depuis très très longtemps mais évidemment c'est très dangereux et puis c'est interdit on ne peut pas et puis les gens sont massacrés donc il faut se déguiser donc il arrive au sud du Maroc et là il veut rejoindre une caravane donc il faut qu'il se déguise et il se déguise il se cache dans une outre-acelle et donc il passe une semaine ou dix jours de chameau enfermé dans une outre-acelle pour arriver dans une ville en ruine qu'il peut apercevoir en sortant comme ça en catimidi une heure de son outre-acelle et puis il remonte dans l'outre il est remis sur le chameau il fait le voyage dans l'autre sens et il meurt il meurt jeune en plus il est à 20 donc c'est vraiment une histoire la trace mais ça vous fait rire vous en vrai vous n'avez jamais voyagé un chameau dans une outre-acelle donc voilà aussi une destinée tout à fait particulière donc c'est pour ça que je nomme je change dans l'image non mais si j'évoquais ça c'était d'abord parce que c'est assez savoureux mais c'est aussi parce qu'il me semble que cette histoire de la folie est-ce qu'elle n'est pas à l'horizon du romancier qui se lance dans une entreprise comme Boussole est-ce qu'à un moment donné on n'est pas un peu pris dans cette espèce de magma de connaissances de choses de matière et de vie et... non 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 vous savez ça reste quand même c'est surtout effectivement c'est une aventure un peu longue d'écrire un livre comme Boussole où il y a beaucoup de recherche mais c'est quand même loin de l'outre-acelle on est loin de l'outre-acelle mais si je disais ça c'était pas seulement dans l'écriture c'était aussi quand on voit ce dont on parle et le monde dans lequel on est aujourd'hui c'est-à-dire qu'il y a toute cette culture qui n'est pas très à la mode me semble-t-il aujourd'hui dans l'Occident mais il y a aussi que ce livre et ce sera peut-être ma dernière question puisque je vois que le temps est déjà arrivé de se quitter mais il me semble qu'il y a dans ce livre vous l'avez vu beaucoup de documentations des personnages qui ont existé de l'imagination avec des personnages inventés et peut-être des scènes inventées mais il y a aussi du vécu vous y faisiez référence vous parlez de l'arabe le persan le perse et d'autres langues vous avez vécu vous êtes allé plusieurs fois à Damas vous êtes allé en Iran vous avez même connu la prison en Iran il y a quelques temps il faut le dire c'est la légende j'ai été jugé plusieurs fois en Iran c'est le barga dans Durin de demain trafic et tout ça mais là j'ai été jugé plusieurs fois en Iran et qu'on a amené d'ailleurs pour être resté illégalement sur le territoire iranien et vous êtes allé en Syrie où ce que vous décrivez ou ce qu'on entend dans la radio qu'écoute le France Richter sont des lieux que vous avez visités d'ailleurs il y a une scène aussi de barrage en plein milieu du désert qui semble complètement drôle à TIC et étonnant dans le livre mais en fait c'est une expérience vécue à l'heure ça c'est très très drôle et ça va peut-être s'y finir très mal en fait on était en train de se promener dans le désert sans beaucoup dire c'est la steppe la steppe syrienne qui se trouve entre le nord de Palmyre et le Frate c'est surtout des paysages de cailloux collines et puis des montagnes un peu à l'ouest et parfois un peu de chambre et des médois et ensuite donc on était en voiture et là il y avait une route tout d'un coup on ne pensait pas qu'il avait été asphalté mais on la voit une route magnifique toute asphaltée toute droite donc tiens on va aller par là et on roulait bien on était très contents sur notre route alors là au lieu des pistes des déserts dans les pistes on avance à 30 à l'heure on était au moins 100-120 personnes piquées et puis tout d'un coup au milieu de la steppe une cabane un barrage de militaires une chaîne on fait hurler les pneus devant les militaires alluris on regarde comme ça et puis là ils baissent la chaîne et puis ils font suivre le passé et on passe ils construisent sur la route on dit bon puis on a bien vu qu'il y avait un panneau on a rappelé on n'avait pas fait attention comme ils avaient laissé passer bon et puis tout d'un coup au bord d'une espèce de fossé tout d'un coup on voit une mitrailleuse et deux types qui n'en regardent en gros et puis des soldats et des chars tout d'un coup qui passent en 30 ils ont été en pleine manœuvre militaire et c'était en fait un champ de manœuvre construit la route et donc on a été obligé de faire deux détours et effectivement les soldats nous ont relaissé passer dans l'autre sens et on a vu qu'il y avait effectivement un panneau énorme qui disait terrain militaire défense d'entrée d'où l'efficacité de l'armée syrienne à ce moment là non ils sont malheureusement terriblement efficaces c'est très tristable donc ça c'était la dernière question enfin c'est la fin de ma question c'était de voir comment vous viviez vous ce qui se passe aujourd'hui en Syrie sachant que vous avez laissé des amis là-bas et que peut-être certains ont été victimes des bombardements d'autres ont disparu comment on vit cette chose là quand on fait l'apologie de la rencontre entre l'Orient et l'Occident et qu'on voit à quel point l'Occident peut-être comme ça a été le cas d'ailleurs avec la guerre en ex-Sugoslavie n'agit pas pas plus que ça pour sauver les populations c'est rien oui la situation en Syrie c'est une catastrophe d'une magnitude absolument incroyable il faut imaginer un pays déjà où la moitié des habitants c'est là vous faites un compte on est un peu sont soit partis soit morts où les villes sont rincées détruites où les conditions mènent de la vie c'est-à-dire se nourrir se chauffer se laver sont pas assurés dans les grandes villes enfin bref c'est un désastre absolu et c'est vrai que d'abord on ne pouvait pas imaginer il y avait quelques spécialistes qui pensaient que si une guerre civile éclatait en Syrie ce serait catastrophique mais assez peu pouvaient envisager l'ampleur de la catastrophe et au moment où la révolution la révolution commence en Syrie on est nombreux à avoir plein d'espoir à se dire que voilà Bachar va subir le sort de ses confrères tunisiens ou égyptiens et être contraints à partir et que la démocratie va pouvoir s'installer en Syrie mais ça n'a pas du tout été le cas et si ça n'a pas du tout été le cas c'est d'abord parce qu'il y a eu des espèces de malédictions un peu dans la conjonction internationale qui ont fait que les russes ont tout de suite saisi cette occasion de revenir sur la scène du Moyen-Orient de revenir d'avoir plus de pouvoir sur le plan international l'Iran immédiatement aussi bien sûr après la Turquie l'Arabie Saoudite et que ce soit les Américains ou les Européens France et Allemagne n'ont pas du tout su sur le moment comment et de quelle façon intervenir pour soutenir les forces démocratiques qui n'étaient pas encore entièrement avalées par les milices djihadistes ou salafistes et ça ça a été d'abord mon premier rendez-vous manqué d'abord parce que à l'époque on ne voulait pas aller à Moscou et à Téhéran pour négocier ce qu'il fallait faire tout de suite il y en a attendu et ensuite peut-être que la situation s'est dégradée vous voyez tous ce qui se passe en ce moment et ce sont les milices enfin les milices des troupes que ce soit de Daesh ou des autres des autres organisations islamistes qui ont plus de dessus c'est-à-dire qu'aujourd'hui les forces démocratiques sont vraiment dans une situation extrêmement périlleuse le pays est détruiée et on ne voit pas surtout de sortie de conflit à moyen terme comme on ne sait pas que personne ne sait ce qui va se passer évidemment un essoufflement de conflit une espèce de stagnation sur des lignes de front plus ou moins plus ou moins stable mais on ne voit pas de possibilité de règlement dans les mois à venir comment vous vivez la question des réfugiés comme on l'a évoqué en France avec ces espèces de quotas de gens qu'on pouvait accueillir ces discours de pas mal de maires ou d'un politique qui dit qu'il ne faut pas accueillir ces Syriens parce qu'ils sont probablement infiltrés par Daesh etc. comment vous vivez ça sachant l'amour que vous avez pour ce pays et l'amitié que vous avez pour certains Syriens que vous avez rencontrés là-bas oui mais là j'ai quand j'ai passé deux ans à Berlin on travaillait avec des associations qui étaient intégrées et réfugiées Syriens et à Barcelone aussi il y a des gens qui se mobilisent et après il y a une espèce de grande hypocrisie de l'Europe de la communauté européenne qui dit qui a fait cet accord absolument honteux avec la Turquie alors que bien évidemment l'espace européen pourrait par répartition accueillir sans aucune difficulté les grands noms en tout cas de réfugiés Syriens la question elle n'est pas là la preuve c'est que par exemple il y a des endroits en ce moment à Barcelone qui sont prêts pour accueillir des réfugiés des associations qui attendent et les réfugiés n'arrivent pas alors qu'est-ce que c'est que ce paradoxe infernal oui c'est ça il y a des choses qui sont prêtes pour accueillir les possibles réfugiés sauf que si on ne laisse pas arriver jusque là et que si on ne possède pas justement une espèce de répartition un peu étatique il n'y aura pas donc c'est assez désespérant en vrai désespérant de voir la situation de l'Empelousin mais aussi la Grèce qu'on rejette le poids finalement de de ces réalités c'est un peu comme si tout d'un coup l'Europe du Nord regardait ailleurs alors que du coup ça retombe sur les pays des Balkans la Grèce au premier plan mais ensuite après la Macédoine la Serbie qui sont ennuis les plus pauvres d'Europe donc c'est un peu comme une espèce d'injustice de double injustice incroyable mais le problème est principalement électoral c'est pas du tout la réalité d'encher économique ou politique ou sécurité à des réfugiés c'est pas ça c'est juste parce que électoralement les français par exemple ils sentent qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire ça déjà c'est une cote de popularité qui frise le néant mais aussi en plus ils commencent à accueillir des réfugiés c'est la France c'est la fin des temps donc pourquoi est-ce que Angela Merkel elle a pu le faire parce qu'elle était beaucoup plus forte politiquement parlant donc ça c'est un peu le côté assez sombre et noir de non démocratie vous m'excusez avoir posé deux questions de trop à Mathias Hénard ce qui vous laisse très peu de temps vous-même pour en poser mais je prends sur moi la responsabilité de vous laisser 5-6 minutes sachant que à l'issue de cette rencontre vous pourrez suivre Mathias sur le stand dans la librairie et discuter avec lui faire signer les ouvrages donc voilà mais s'il y a 2-3 questions enfin 2 questions voire 1 question voire même pas une question voilà en plus on vous donne un micro qui ne marche pas comme ça je traduirai enfin je répéterai la question une fois qu'elle sera finie je vous accueille envoyer à l'ouvert par son héros nous sommes sous le secteur pour le voyer du même dans un moment c'est vrai que toute la proposition en nous a traîné notamment dans la grande nationalité majeure et mineure et aussi c'est vrai la progression du métier qui s'est tombé ici qui parle de la réunion de l'éducation des montéreux ça s'est tombé de tant plus donc vous vous avez fait un réveil qui s'est terminé ce jour de la fin de l'année vous voulez savoir si il y avait alors je pense qu'on a entendu mais je veux dire tout parce que j'ai pas tout compris mais c'était très intelligent je suis pas assez misoclopre pour ça mais le voyage d'hiver de france-jubert ouvre et clôt le roman et madame voulait savoir quelle était la composition du livre semble faite sur la musique de france-jubert ok c'est très juste c'est vrai que je me suis qu'est-ce que ça raconte le voyage en hiver en hiver le voyage en hiver c'est un cycle de l'hiver composé par france schubert sur des sur des poèmes de Muller et c'est les dernières œuvres de schubert un cycle absolument magnifique d'abord parce qu'il est 100 ans en avance c'est-à-dire qu'il invente une espèce de minimalisme en musique qui est dans la voix c'est vraiment l'apogée de l'art de la chanson selon Schubert il en a composé des centaines et ce cycle c'est vraiment le sommet et justement dans son dépouillement dans sa simplicité dans la simplicité du dialogue entre la voix et le piano c'est absolument magnifique et et puis ça raconte aussi justement une histoire d'amour c'est une déception amoureuse qui envoie le poète comme ça sur la route en hiver hiver qui devient de plus en plus métaphoriquement un oui une métaphore de la mort il ne va finir même pas rencontrer presque personne et et c'est aussi effectivement vous avez tout à fait raison celle-ci avait un peu le sens de boussole et dans sa composition je me suis effectivement inspiré aussi de de ce voyage en hiver même si comme vous l'avez remarqué moi enfin je triche je reviens au früningstraum c'est-à-dire au règle de printemps on n'a pas parlé du Sarawak donc je vous conseille de suivre Mathias Senard parce qu'il vous parlera du Sarawak et de la cérémonie des morts merci le vin le vin nature oui merci Mathias Senard pour votre présence ici et d'avoir répondu à mes questions merci à vous aussi pour votre écoute merci à la technique pour votre votre